Voilà, bonsoir. Hello les amis, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. David en haute vibration. Oui Elodie, t'as vu ça un peu l'effet supersonique ? C'était le moment de la capture de l'image, David était en train de bouger, j'avais oublié de lui dire « David, on est en train d'être photographiés ». C'est ça. Voilà, et ça donne un corps vibratoire en vrai. En vrai. Exactement. Quand Harryman est au service du Christ, ça donne ça. Bonsoir, ce soir c'est l'émission « Vue du haut avec le duo » en compagnie de David et nous sommes le mardi 12 janvier 2021, encore des chiffres miroirs, etc. 12, 21 qui se tricotent les uns avec les autres. Et je salue Catherine, que je n'ai pas saluée, Elodie, Pascal, heureuse de te retrouver Pascal, Lucille, dont je sais que tu es de Bourges et je suis très concernée par les gens de Bourges en ce moment, Lucille. Donc, un petit coucou à la région centre et au centre de la France et à l'hôtel Jacques Coeur avec l'alchimie. Il doit y avoir quelque chose qui se trame au centre de la France. Voilà. Éric, bonsoir. Geneviève, bonsoir. Qui est à Bastia. Et Smahen, ça y est, tu nous entends ? Ben oui, ça y est, ça commence. Tout simplement. Et merci d'être là. Ben oui, merci à vous. Moi, je me réjouis de vous retrouver pour ce rendez-vous mensuel maintenant, pour partager sur l'actualité du monde et prendre un peu de hauteur. En tout cas, c'est la proposition qu'on vous fait avec Marie-Odile. C'est de s'élever au-dessus de notre monde pour voir un petit peu ce qui s'y donnait du sens, trouver un petit peu le fil conducteur dans toute cette période agitée et passionnante en même temps du moment. En tout cas, une période très dense, très intense, en événements, en points d'interrogation et avec une forme d'invitation très forte du monde spirituel à venir le consulter pour avoir des explications sur ce qui se passe dans le plan densifié. En tout cas, moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de voir le sens spirituel de ces choses concrètes que nous vivons sur la Terre. C'est ça. C'est ce qu'on va essayer de faire. Eh bien, bonsoir Valérie qui est en Tchéquie, Bianca qui est du côté d'Angers, Dorothée, bonsoir, et Marie-Amélie du côté de la Roche-sur-Yon, Sarah du côté de Nantes, et Geneviève. Ben, je ne me souviens plus Geneviève, d'où tu viens ? Il y a trois Genevièves en ligne ce soir, super. Geneviève de Marseille, Geneviève de Bastia, et Geneviève dont j'ai oublié le lieu de résidence, mais je crois que tu nous l'as déjà dit, mais je ne me souviens pas. Marie-Christine, tout près d'ici aussi, Agnès, dans le Morbihan. Ben, la famille est là. C'est ça. C'est très agréable de se retrouver comme ça tous les soirs. J'allais dire ça. C'est vraiment sympa. Oui, très sympa. Donc, alors, un petit mot sur les calendriers. Demain, tiens, par exemple, tu as une émission. Demain, j'ai une émission. Donc, demain, j'ai une émission sur mon antenne YouTube, donc David Pochard, et c'est à 20h pour le bulletin mensuel Nouvelle Lune, spécial, donc, bulletin d'Astrologix, puisque c'est mon nom de scène d'astrologue, pour la Nouvelle Lune en Capricorne. Donc, voilà, je vais traiter du ciel du jour, de l'actualité du moment astrologique qui est hyper intense, et 2021 part vraiment sur les chapeaux de roue, comme j'ai écrit dernièrement, et c'est super intense. Et là, on va rentrer dans dix jours très, très… je vais me répéter, mais… ou intense, qu'est-ce que je pourrais dire ? intense, au niveau des aspects planétaires, et donc, au niveau de, probablement, de situations concrètes dans le monde, peut-être déstabilisantes, etc. Donc, oui, c'est très intéressant. Et d'habitude, je crois, pour les bulletins de Nouvelle Lune, tu fais le thème d'une personnalité. Exactement. Tu peux nous le donner en avant-première ? En avant-première, ah oui, avec plaisir. Donc, demain, je traiterai Nostradamus. Nostradamus, et donc, allez explorer un petit peu cet homme, que je ne connais pas beaucoup, d'ailleurs, je vais m'y pencher un peu plus demain, quand même. Je vais surtout essayer de le sentir, de me relier à sa présence, et puis qu'on partage un temps avec lui demain soir pour, effectivement, peut-être développer notre côté visionnaire, en tout cas, qui est possiblement fort utile en cette période, voir plus loin ce qu'on nous présente, dans notre société, dans nos médias, et aller au-delà de ça pour vraiment ramener des visions du Nouveau Monde et pouvoir marcher dans les pas du Nouveau Monde. Et c'était intéressant parce qu'on l'a eu l'autre jour, tu te souviens, on était en train d'échanger, et tout à coup, la présence de Nostradamus est arrivée. Exactement. Ah, c'était très fort. Oui. Et je pense qu'il était très au fait de cette période qu'on vit. Je vous dirai ça demain, mais il avait très bien senti la période d'Apocalypse qu'allait, à un moment donné, vivre l'humanité dans son évolution. Et bon, voilà, il y a plusieurs possibilités de dates qui correspondent vraiment à cette année 2020. En tout cas… Michel de Notre-Dame, donc demain, 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 dans ton émission qui a lieu à 20h. C'est ça. Et de ce fait, l'émission que je propose moi d'habitude à 19h a lieu à 18h. Donc, la guidance de demain soir, c'est 18h. C'est ça. Ça permet aux internautes qui veulent participer aux deux émissions de respirer, de boire leur petit bouillon de soupe entre les deux si nécessaire. Voilà. Et Geneviève, tu nous dis que tu es de Montreuil et originaire de Martinique. Très bien Geneviève, super. Maryse et Jacques sont là aussi. Eux sont à Rouen. Cécile à Saint-Nazaire nous dit qu'il y a du vent. Afifa se réjouit pour demain. Sandra est là ce soir. Et Marianne, ce sera en différé pour toi demain. C'est un super programme. Merci David. Merci Marianne. Super. Et donc, moi j'annonce aussi que vendredi, s'il y aura une émission, c'est samedi. Samedi, comme j'anime un séminaire, le premier séminaire Regards des vérités, il n'y aura pas de guidance en direct samedi, samedi, dimanche. Et donc, une petite pause pour le week-end, de dons pour ceux qui ne seront pas au séminaire avec moi. Par les voies de l'esprit. Par les voies de l'esprit, vous pourrez être reliés. Alors là, sans aucun problème, parce que je pense que ça va être fort. Et après, je vous retrouverai lundi en mode normal, c'est-à-dire à 19h. Voilà. On n'en dit pas plus pour le calendrier, c'est bon ? Oui, c'est bien déjà. Le programme de cette émission, David, on a travaillé cet après-midi. Exactement, le programme passionnant. Alors, on se propose, dans ce même principe qu'on a pris lors de ces émissions, c'est de traiter des faits d'actualité et de regarder le sens haut des situations pour sortir notamment des balanciers, de la dualité et de regarder ça avec le regard de l'unité, avec le regard de notre « je suis ». Et donc, moi, je vais aborder trois thèmes particuliers que sont, enfin particuliers de l'actualité, simplement, ils ne sont pas particuliers. Il y a le consortium de médecins français, le conseil scientifique indépendant, qui a annoncé sa création, a été annoncé. Et donc, samedi dernier, ils ont appelé ça l'appel du 9 janvier. Et donc, j'ai trouvé intéressant de regarder un petit peu de plus près de ce qu'il s'agissait, puis mettre un peu de perspective sur ce que ça vient nous dire, là, collectivement. Deuxième sujet que je souhaitais aborder, c'est Emmanuel Macron était présent et je pense que c'est lui qui a conclu le sommet actuellement pour la planète, « One planet summit » ou « One summit planet », je ne sais pas dans quel sens, mais en tout cas, le sommet pour la planète, pour l'environnement. Et donc, un petit mot là-dessus aussi, qui me semble intéressant. Et puis, on ne peut pas non plus passer sur l'activité des États-Unis, de Donald Trump, et donc, effectivement, donner un mot, en tout cas, parce que c'est difficile un petit peu de savoir un peu ce qui s'y passe, mais en tout cas, d'essayer de se relier, en tout cas, au moins dans le sens de ce que ça peut nous raconter comme histoire, ce qui se joue aux États-Unis. Et toi, Marie-Odile, je crois que tu souhaites… Moi, en fait, je parlerai des médias, en fait, j'essaierai de parler de la nouvelle religion et comment s'articule cette nouvelle religion avec les médias, avec les États, avec tout ça. Donc ça, ça va être ma lecture, en fait, de cette situation que nous vivons. Mais en fait, ce que j'ai envie, l'articulation que je me propose pour sous-tendre un peu cette émission, c'est effectivement s'élever au-dessus du manichéisme et de la dualité et sortir du jeu des balanciers comme on peut faire. Et pour ça, il y a besoin de connaître les plans humains. C'est quoi les plans que les humains ont pour la planète, pour l'humanité ? Reconnaître les lois ontologiques, c'est-à-dire reconnaître les lois de l'esprit et savoir se positionner face à ça, c'est-à-dire face… Et tout ce qu'on va dire, en fait, ça va être ça l'axe, en réalité. Oui, c'est ça. Tous les sujets que je vais aborder, il y aura un écho sur leur sens spirituel. Absolument. Avec possiblement quelques informations de l'homicide. Je compte avoir très chaud, c'est-à-dire recevoir beaucoup de feu de l'esprit pendant cette émission pour éclairer ce que nous allons dire parce qu'il s'agit vraiment de demander au monde spirituel de nous apporter ses lumières sur ce que nous vivons, sur ce que ça nous invite à faire sur les positions que ça nous invite à prendre. Donc voilà, c'est un peu ça le programme. Plus tout ce que vous pourrez vous apporter par vos interventions dans le chat si vous le souhaitez. Exactement. Alors, on y va ? Est-ce qu'on commence par la dynamique ? Tu sais, la synthèse ? Ah, t'as raison ! Bien sûr, David ! Puisque effectivement, avec le groupe d'amis auxquels, pour ceux qui ont assisté aux émissions de Marie-Odile, au Guidance, pendant quelques jours, on était en présence dans le Gers avec un groupe d'amis qui est beaucoup présent ici, là, sur le chat. Et voilà, on a pris l'habitude depuis l'année dernière de… Déjà une habitude, ça y est. Déjà une habitude, ou en tout cas, pas une habitude encore, mais en tout cas, cette deuxième année de relever ce que nous évoquaient les douze premiers jours de janvier. Et chacun a donné, chacun qui le souhaitait, a donné son mot, sa perception de ce qu'il vivait dans son quotidien pour chacun des douze jours qu'on va mettre en relation avec les douze mois de l'année. Et donc, voilà, on avait trouvé ça intéressant l'année dernière déjà. Tu avais eu cet élan et je trouvais que c'était hyper pertinent de suivre après le fil tout au long de l'année. Et donc, cette année, on a remis le couvert. Donc, je me propose ce soir de faire… Je ne sais pas si je lirais tous les mots, mais parce que ça fait autrement passer un peu de temps, je ne sais pas trop comment ça va se dérouler, mais je vais vous lire en gros les douze premiers jours de l'année. Donc, le premier janvier, qui correspond donc au mois de janvier. Il y avait les mots qui sont sortis. Perspective, précision, naissance, préparation, fraternité, positionnement, choix et engagement. Il y avait du boulot déjà. Il y avait du boulot. C'est ça. Et c'est drôle parce que maintenant, je réalise qu'un des objectifs qu'on s'est donné aussi, c'est de mettre en perspective notre engagement dans quel monde on veut vivre. C'est ça. Ah oui, c'est ça. Ce que je n'ai pas dit dans l'annonce du menu, mais c'est ça. c'est ça. Donc, le 2 janvier pour le mois de février, c'était établissement, fondation, première pierre. Tu vas trop vite dit à FIFA qui voudrait prendre des notes. Oh là là, à FIFA. Si tu veux, à FIFA, je pourrais mettre le document qui a été d'actylographié en descriptif de la vidéo, donc ne prends pas de notes. Voilà. Et à FIFA, détente, détente, laisse-toi imprégner. Et tout à l'heure, on mettra le document, voilà. On mettra le document en descriptif de la vidéo. Donc, le mois de février, donc 2 janvier, gestation, nidification, germination, initiative. Voilà pour le mois de février. Le mois de mars, donc le 3 janvier, approche, annonce, révélation, action divine, initiation. Voilà. Pour le 4 janvier et donc le mois d'avril, Afrique, froid, graines, organisation, planification. Si ça va faire froid en Afrique, on est mal. C'est ça. Il y aura bien une inversion de quelque chose. C'est ça. On annonce des vagues de froid, là, c'est déjà… Le 5 janvier, pour le mois de mai, rassemblement, accélération, intégration, vérité, transaction, négoce, commerce, relation à l'argent, Mercure. Mercure qui aurait pu être la synthèse, finalement, puisque tous les mots qui les précédaient, ça est lié à Mercure. C'est ça. Le 6 janvier et le mois de juin, honneur, honorer, honorer le divin en nous, faire un avec lui, la puissance du Christ, manifestée par le Verbe, communication, rencontre. Pour le mois de juillet, donc c'était le 7 janvier, foi, renforcement de ma conscience d'être je suis, vibration de vraie évolution, aspiration, intensité de l'instant présent. Le 8 janvier, donc le mois d'août, percer de lumière, coordination, diapason, synergie, positionnement, pression, urgence à avancer, forte pression. Le 9 janvier et le mois de septembre, apocalypse, révélation, connaître l'histoire pour accéder au savoir. Voilà, oui, révélation de la connaissance, transformation, alchimie, puissance, accouchement, abondance. Ce mois de septembre, on va être riche. Riche, bah oui, pas tous les mois. C'est vrai. Le 10e jour de ce mois de janvier, c'était donc la Jérusalem céleste, les cités nouvelles, une journée sacrée, solennité, téléportation. Pour le mois de novembre, initiation, sortie de l'esclavage, libération, correction mentale, normes sociales, idéales spirituelles, contrôle, prise de pouvoir. Le 12e jour, donc aujourd'hui, pour le mois de décembre, pour clore l'année, naissance, agitation, éclosion, émergence et aboutissement. Donc là, on vient de visiter dans l'énergie 2021, très brièvement, mais intensément, en même temps, et je sens qu'on ne va pas s'ennuyer cette année. Avec nos intuitions, donc ça ne vaut pas, ça n'a vraiment aucune valeur prédictive, mais plutôt une mise en commun de ce que nous avons perçu les uns et les autres, ceux qui se sont prêtés au jeu, parce qu'on était à dire que deux ou trois à faire ça, et ça ne vaut rien de plus qu'une espèce de sensation qu'on peut avoir sur ce qui pourrait advenir de 2021. On aura un suivi tout au long de l'année, on va voir un petit peu comment ça a pu se mettre en écho. Alors c'est toi, David est très bon pour nous rappeler comme ça. Soulevant au bulletin de Nouvelle Lune, j'évoque justement C'est ça, très bien. Un petit peu la synthèse du mois. Heureusement qu'on a la Lune. Voilà, qui nous rythme. C'est ça. Ok. Alors, tu y vas avec les infos ? Allez, on y va. Pour les infos, on va alterner. Je ne te laisse pas un grand tunnel de paroles puis moi, tu me connais, c'est difficile que je me taise. Alors par quoi je vais commencer ? Eh bien, je vais commencer par le consortium de médecins, peut-être. C'est ça. consortium de médecins, donc qui c'est un consortium de médecins. Ils sont 30 000 médecins, 30 000 soignants et je crois qu'il y a 100 000 citoyens derrière ce mouvement qui s'est créé officiellement samedi 9 janvier. Ce n'est pas un petit groupuscule ? Non, ce n'est pas un groupuscule du tout. Il y a vraiment une puissance de regroupement. C'est intéressant. Donc, quels sont leurs objectifs ? Déjà, peut-être pour partir du concret, donc l'objectif, ils ont créé, je n'ai pas tout repéré les commissions, mais il y a plusieurs commissions. Donc, je vais en donner en exemple. Il y aura une commission EHPAD, une commission vaccin, une commission chiffre, une commission pour les traitements, la prévention, en lien avec le Conseil de l'Ordre des médecins. Leur objectif, c'est de revenir à un principe de réalité par rapport à l'information mainstream véhiculée dans les médias principaux, et donc qui relaie l'information du gouvernement, mais où majoritairement, c'est quand même une information qui est très anxiogène et qui est une interprétation orientée des chiffres, en fait. Une orientation, et on en parlera de l'orientation dans les plans un petit peu, dans les objectifs des gouvernants de ce moment. Mais là, donc, eux, c'est revenir, donc le consortium, à un principe de réalité. Et donc, qu'est-ce que j'ai pu relever d'intéressant ? Par exemple, ils ont pris un exemple, on parle de 70 000 personnes décédées du Covid en 2020. Et donc là, ils se proposent de reprendre ce chiffre, et grosso modo, même si la précision, elle va venir, mais grosso modo, il y aurait 25 000 personnes réellement décédées du Covid et 50 000 personnes qui sont décédées avec le Covid. Et ils font une distinction entre ce du Covid et avec le Covid. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai un accident de la route et il se trouve que j'ai le Covid en même temps. Eh bien, on va dire que je suis mort du Covid, alors qu'en vrai, je suis mort de l'accident de la route. Donc, il y a une... on travestit la réalité pour un objectif. On verra en tout cas la question de l'objectif. Donc, c'est remettre vraiment les choses dans leur contexte et finalement, on va se rendre compte qu'il n'y a pas tant que ça de mort, que la pandémie, en fait, c'est un virus et qu'elle n'a pas à s'appeler pandémie parce que ça, c'est aussi une tromperie. Une pandémie, ça voudrait dire on se croise dans la rue, on voit des morts partout. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là de la pandémie. Là, c'est une grosse grippe qui effectivement touche un grand nombre de personnes. Avec des symptômes un petit peu forts. Avec des symptômes forts, mais dans la majorité des cas, ça se traite relativement bien. Donc, ça, c'est un objectif, par exemple, de ce consortium, c'est de revenir sur une réalité des chiffres. Ensuite, par exemple, sur le vaccin, pareil, principe de précaution. Tu veux parler de la thérapie génique. Merci, Marie-Odile. de ce fameux, cette thérapie génique, donc ce traitement à base d'ARN messager, comme on l'appelle, donc qui n'est pas un vaccin et qui a très peu d'antécédents, on a peu de recul sur ce genre de traitement et on choisit de les administrer aux personnes fragiles en premier lieu, alors qu'il n'a pas été testé sur des populations fragiles. Et donc, le médecin qui s'occupe de cette commission, il dit, mais là, on va beaucoup trop vite, trop loin, et il demande à minima, mais vraiment que l'information soit transmise de manière très lisible aux personnes qui prétendiment peuvent être vaccinées et que ces personnes engagent par écrit leur consentement et que ce soit très vraiment clair. Incontestable. Incontestable. Pour que vraiment la responsabilité soit totale de la personne en connaissance de choses, que je cause, parce que c'est vraiment ça le consentement. Et donc, la connaissance de cause, c'est qu'on ne sait pas, on a très peu de recul sur la réalité de cette thérapie et d'autant plus sur des personnes en fragilité. Donc ça, ils doivent être amenés à le connaître avant de pouvoir être injectés de cette substance. C'est le fameux consentement libre et éclairé qui est noté dans tous les textes de loi, dans les droits de l'homme en fait. Voilà une autre commission qui alerte la population, qui dit mais pourquoi, et c'est aussi un gros dossier qu'ils prennent, c'est-à-dire l'interdiction de prescrire des médecins. Pour eux, ça ne s'est jamais vu dans l'histoire de la médecine jusqu'à aujourd'hui, qu'on enlève le droit de prescrire aux médecins, hormis donc, comme tu dis, les dodo, doliprane et... Ils disent domicile... Domicile, les trois D. Ils disent domicile, dodo, doliprane, décès. C'est ça. C'est l'étape D. C'est ça. Et donc, voilà, revenir à la possibilité de prescription des médecins. Aussi de la prévention, on sait que la vitamine D, le zinc, la vitamine C sont effectivement des choses qui soulageraient les symptômes liés à ce COVID. Donc, retour à un principe de réalité. Et donc, on a trouvé ça intéressant de voir que là, il y avait un changement après un an de désinformation. Il y a vraiment une structure qui se met en place pour revenir sur le réel. Et donc là, il y a déjà un mouvement, on va dire, d'éveil peut-être, de quelque chose comme ça. Peut-être que tu veux rebondir là-dessus. La lecture que le monde spirituel me donnait tout à l'heure était assez intéressante, me semble-t-il. C'est-à-dire qu'il y a d'une part la réalité de la maladie, elle existe, c'est clair, il y a réellement une maladie, il n'y a pas question de nier ça. Et il y a, d'autre part, l'utilisation qui en a été faite par les gouvernants. Et ça, c'est deux choses différentes. Et donc, en fait, le balancier dans lequel on a été plongé depuis début 2020 est un balancier qui fait qu'il y a d'une part des gens qui utilisent le Covid pour un objectif de gouvernement, peut-être de management de la situation. Et là, on va y revenir sur connaître les plans humains qui sont en cours actuellement. Et moi, je veux parler de l'agenda 2030 qui est connu, qui n'est pas du tout un complot, mais qui est tout à fait connu. Et d'autre part, ceux qui voulaient réellement soigner. Et donc, ce qui nous a été montré tout à l'heure dans le Parlement spirituel pour prendre des archétypes, on peut dire l'archétype Salomon, donc celui qui préside le Conseil scientifique, qui lui, est un instrument d'utilisation du Covid d'une part, et Raoult qui lui, ou Perronne, ou Toussaint, qui sont des médecins qui ont vraiment spontanément voulu soigner les gens, qui étaient dans cette réalité de la maladie et qui se sont comportés en médecins normal. Et en fait, ils se sont retrouvés à jouer au ping-pong avec des gens qui utilisent le Covid et donc, ils ont été mis hors jeu. On a vu tout au long de l'année des mises hors jeu parce que c'est comme si, d'un côté, on jouait au football et de l'autre côté, on venait dans le jeu pour jouer au basket. Ça ressemble à ça, en fait. Et donc, forcément, ceux qui jouent au basket, ils ont été expulsés du match de foot puisqu'on jouait au foot. Mais ils ne savaient pas que c'était un match de foot. On leur a fait croire que c'était aussi un match de basket. Donc, c'est ça le problème. Moi, je suis très sportive, je peux prendre cette image, bien entendu. Donc, c'est un peu ça qui se passe. Et donc, aujourd'hui, c'est ça, après cette partie de ping-pong, cette partie de balancier, on voit comment le monde spirituel donne du souffle à un autre groupe de médecins qui l'a de soignants, de différents thérapeutes, parce que tu parles d'un nombre quand même assez important. 30 000 médecins, 30 000 soignants, donc infirmières, soignants, et il y a 100 000 citoyens derrière le mouvement. Est-ce que tu sais qui est à l'origine, Marianne ? Alors, c'est un groupe, les médecins qui sont présents, il y a aussi des politiciens dedans. Il y a notamment la députée Martine Vonner. Il y a un sénateur présent. Ce sénateur, il est justement intéressant, il parlait des EHPAD. Peut-être ça, c'est aussi l'autre commission sous couvert de vouloir protéger les anciens. On a créé un drame dans les EHPAD en les privant de contact, alors que c'était très intéressant d'entendre cette partie-là. Et donc, ils sont aussi en lien avec Réinfo Covid mis en place par Louis Fouché. Donc, ce n'est pas Réinfo Covid, mais ils vont se mettre en synergie avec eux. Ça, échanger des informations. C'est ça. Mais en tapant sur Internet consortium de médecins appel du 9 janvier 2021, tout de suite, ça va sortir. Parce que la médecin qui est en avant-ligne, là, elle est assez connue aussi. On la voit un peu dans les médias. Elle vient d'être interviewée par André Bercoff sur Sud Radio, par exemple. Donc, évidemment, ce consortium va très vite être taxé d'être rassuriste-complotiste. C'est ça. Donc, ça, on le sait, mais c'est presque devenu un compliment. Alors, il y a encore trois mois, moi, j'aurais dit complotiste c'était une insulte. Maintenant, on peut dire que c'est devenu un compliment dans la mesure où, effectivement, c'est le qualificatif qui est donné à toute personne qui n'aboit pas avec la pensée dominante. Vraiment, là, je pèse mes mots. ce qu'on peut voir du monde spirituel dans cette affaire, c'est comment, tout à coup, il donne à certains humains le courage… De revenir à du bon sens. De revenir à la réalité, de revenir à la relation humaine, de revenir à la compétence classique de soins, pas alternatif, du soin habituel, et donc d'avoir une posture cohérente, une posture rationnelle, une posture technique vis-à-vis de la maladie. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment il a fallu attendre la fin d'une certaine sidération, parce que ces personnes-là, comme beaucoup d'humains nous disent, les êtres du monde spirituel nous disent, vous avez été désarçonnés, vous avez été mis en déséquilibre, vous avez été incrédules face aux décisions qui ont été prises et il a fallu que vous acceptiez une réalité qui vous paraissait absolument impossible à reconnaître. Et grâce au recul qui a été possible avec le temps, aujourd'hui, un certain nombre d'humains voient la réalité telle qu'elle est et ne se laissent plus hypnotisés par la terreur qui a un temps régné. La peur est la véritable difficulté à laquelle vous êtes confrontés, la confiance et la vibration avec laquelle vous devez aujourd'hui composer. Accueillir en vous la confiance, sentir en vous la divine présence est véritablement l'enjeu de cet instant et les êtres humains qui vous aident à revenir à une attitude dénuée de toute peur de toute terreur sont bienvenues pour vous. C'est ça. Oui, j'ai indiqué c'est vraiment un appel à devenir adulte, c'est-à-dire à redevenir souverain de la situation et sortir de cet état d'hypnose comme tu es très bien dit par le... d'état d'hypnose de peur lié à une narration de peur très forte. L'ébullition émotionnelle qui a sidéré en fait parce qu'il y a eu la sidération et ensuite un management visant à augmenter les émotions. C'est vraiment... Et ça continue. Ça continue. Et là, aujourd'hui, un certain nombre d'humains ont repris leurs esprits, ont repris leurs esprits, c'est même pas leurs esprits, c'est leurs esprits, sont revenus à la verticalité intérieure et peuvent désormais être des phares pour la marée humaine qui a besoin de lumière. Exactement. Oui, Geneviève me voit en tant que footballeuse, très très bien, je suis la fille de Germaine qui était vraiment une grande amatrice de football. Gérard nous dit c'est ce qu'on nous fait signer avant toute opération, la médecine a une obligation de moyens mais pas de résultat, tout à fait, et ce consentement libre et éclairé effectivement pourrait être explicitement formalisé si ce consortium parvenait à avoir raison. C'est-à-dire qu'il ne doit pas avoir un caractère d'influence sur la décision de la personne, or pour le moment c'est quand même on souhaite faire vacciner un maximum de personnes. Alors la question de l'influence c'est très difficile à mesurer parce que pour moi on vit toujours dans un faisceau d'influence. On va chercher de l'information et on y a absolument. Donc ça, la neutralité, l'objectivité, l'absence d'influence, on oublie, ça n'existe pas. C'est encore un mythe mental. Par contre, dans les maisons où ils sont, ils ont un regard de perspective moins large que quand... Tu veux dire en EHPAD ? Oui, bien sûr. Donc il y a forcément de la pression. Oui, c'est pour ça on oublie que l'objectivité, l'absence de pression ça n'existe pas. Par contre, il peut y avoir une éthique sur ceux qui mettent de la pression. C'est-à-dire que par exemple, nous on met de la pression ce soir pour ceux qui nous écoutent. Par contre, je ne crois pas qu'il y ait de menace si vous n'adhérez pas à ce que nous disons. On n'a pas de conflit d'intérêt. Je n'ai pas de conflit d'intérêt. Alors là, personne, ça c'est sûr. Et nous n'avons rien à vendre. Michel nous dit qu'elle est très occupée avec le retour de sa maman à la maison. D'accord. Qu'est-ce qu'il disait à KS là-haut ? Bonjour. Est-ce qu'on a des informations sur le coronavirus ? On n'arrête pas. C'est ça. OK. Donc ça, c'était la première information. Oui, c'est ça. Ensuite, peut-être on peut faire un tour aux États-Unis et voir un petit peu ce qui s'y passe. J'entendais tout à l'heure sur le Patriot Act. Donc, il est assez compliqué d'avoir de l'information finalement objective sur ce qui se déroule vraiment parce qu'entre les informations on va dire officielles qui sont très orientées anti-Trump, on va dire quand même dans les médias mainstream, ce qu'on voit c'est qu'il y a une cabale contre Trump très forte. Donc, pour autant, est-ce que c'est réellement objectif sur ce qui se déroule actuellement aux États-Unis ? C'est moins sûr. Et de l'autre côté, les défenseurs de Trump, on a aussi du mal à être vraiment objectif sur l'information qui est véhiculée par ces réseaux. Donc, on voit qu'il y a un grand tiraillement, une grande bataille qui se joue actuellement aux États-Unis entre deux visions du monde, entre une vision, on va dire, globaliste et une vision souverainiste pas individuelle de la nation parce que c'est quand même pas tout à fait la même chose et donc voilà, il y aurait donc les mondialistes et en sauveur des mondialistes, il y aurait Donald Trump, en Messie, sauveur… Et on est toujours dans un balancier. Et on est toujours dans un balancier. Dans cette dualité avec la notion du bien et du mal qui évidemment est différente selon le parti dans lequel on se situe. C'est ça. Et l'invitation de notre période actuelle, c'est vraiment de sortir de l'ère du poisson qui était très polarisée et on peut dire que cette sortie de l'ère du poisson, on a un peu une expression intense de ces 2000 ans d'histoire de tiraillement, dualité, persécuteur, victime et bourreau et sauveur. Et donc, ce triangle dramatique là se joue, on pourrait dire, de manière très intense en ce moment. Il est difficile un petit peu de sortir, de comprendre un petit peu ce qui s'y joue dans ce triangle. Ce qu'on sait, c'est qu'il faut en sortir. Ça, c'est plutôt intéressant. Donc, aux États-Unis, effectivement, on peut imaginer que ce n'est pas tout à fait fini l'histoire. Trump n'a peut-être pas dit son dernier mot, mais en tout cas, moi, je peux aussi peut-être témoigner de ce que ça me fait traverser parce que je pense que chez moi, ça me fait aussi aller visiter la part de moi qui croit encore en un héros qui viendrait sauver l'humanité. Alors, non pas que j'ai une affinité particulière à Donald Trump, mais à force qu'on le critique, eh bien, je pourrais avoir une forme d'affinité, voilà, c'est le rebelle un petit peu, donc voilà, un peu de complaisance aussi à regarder objectivement qu'il fait partie aussi du jeu politique actuel et on sait bien que ces gens-là se construisent sur le pouvoir et donc sous la magouille, ce n'est pas très clair tout ça. Donc, aux États-Unis, c'est un peu, on pourrait dire, le terrain d'expression qui nous invite à regarder cette scène mais vraiment du haut et de voir que tout est en place pour, peut-être, je ne sais pas comment on pourrait dire pour, peut-être tu vas m'aider dans le moment là, mais, je ne sais pas ce que tu me demandes. comment élever notre regard sur cette situation ? Comment sortir du balancier ? Comment sortir de ce balancier ? Alors là, je peux te dire ce que je ressens, ce que j'entends. C'est ça. Il est temps, voyez-vous, d'abandonner un certain nombre de mots qui sont sans cesse répétés et qui ont perdu leur sens sacré. Le mot démocratie est l'un de ces mots, par exemple. Vous avez à envisager une autre manière de vous organiser pour créer de nouvelles sociétés. Les repères que vous avez jusqu'à maintenant utilisés sont en train de brûler, ils sont réduits en cendres et vous avez à laisser émerger en vos consciences d'autres manières de vous organiser. À ce titre, le grand pays appelé Nouveau Monde est à se relancer est appelé à se relier avec le Vieux Monde et notamment la France, le pays où vous habitez. Car c'est en établissant un pont sacré entre ces deux lieux de la Terre que quelque chose de nouveau pourra enfin apparaître clairement et ainsi de nouvelles organisations se mettre à fleurir sur la Terre. Il ne s'agit pas de rénover des formes anciennes qui ont fait leur temps et n'ont plus lieu d'être car l'homme nouveau doit enfin apparaître. L'homme nouveau est celui qui réunit l'esprit et la matière qui le constituent, qui fait en sorte que le Christ vive en lui, que son corps soit composé de lumière, de cristal et qu'ainsi l'amour puisse régner, être la loi qui régit les relations entre les êtres. Et là, il nous est proposé de vraiment sentir ce pont entre les États-Unis et la France et de sortir de toute attente d'un être qui, par la politique, par la représentation démocratique pourrait réorganiser les choses. Il est vraiment à laisser ressentir en vous que vous êtes les nouveaux organisateurs, que vous êtes dans votre souveraineté celles et ceux qui portaient l'organisation qui doit se mettre en place sur la terre. Élevez-vous au-dessus du marécage qui est le paroxysme de l'organisation dualiste qui a régné dans l'humanité et qui aujourd'hui est terminée. Cette organisation ne peut plus continuer car la vibration de la terre a changé, la fréquence de la planète s'est élevée et il est impératif que vous-même vous accédiez à votre fréquence nouvelle, à votre corps vibratoire et alors les formes anciennes ne peuvent plus continuer. Est-ce que ça t'a aidé David ? Complètement. Oui, là je vois bien comment les acteurs aux Etats-Unis mais pas seulement sont vraiment là pour nous montrer la fin des structures de notre monde. Ce sont des caricatures. C'est ça. Et qui sont au service de la déconstruction de ce vieux monde pour laisser vraiment émerger un nouveau monde. C'est vrai qu'on dit de la France l'Europe et de la France le vieux monde les Etats-Unis le nouveau monde mais une réalité nouvelle doit apparaître. C'est pour ça qu'on me montre que c'est pour ça que ça s'écroule aux Etats-Unis c'est que ce nouveau monde qui pouvait apparaître comme une perspective de changement pour l'ancien monde et bien montre que ça n'est pas vrai parce que ça reste un monde dualiste un monde qui pourtant a inclus la dimension spirituelle religieuse dans ses affaires parce que sur le billet de banque c'est We trust in God We trust je crois c'est vraiment cette présence d'une religion ancienne qui est encore là Donald Trump est très pétri de la religion évangéliste tout ça et bien ça n'est pas ça tout ça c'est encore de la forme ancienne c'est encore du monde dualiste et c'est ça qu'il faut voir c'est que ce nouveau monde est resté dans la dualité et n'a pas fait le choix d'instaurer une manière de vivre basée sur l'unification entre l'homme et l'esprit et c'est normal puisque la conscience globale de l'humanité n'était pas prête mais voilà qu'aujourd'hui la conscience de l'humanité collective peut être prête dès lors que nous sommes une poignée à accepter de recevoir en nous le supramental qui vient donner de la plasticité à notre mental ancien et il est bon que ces caricatures se montrent sous leur vrai jour et il est bon que tout concourt à l'écroulement des vieilles institutions et vous avez nous disent-ils le monde spirituel vous avez à être les piliers de ce changement c'est en vous dans votre conscience du Christ présent dans votre chair que la solidité de l'organisation va pouvoir se trouver mais dès que vous attendez un Messie un sauveur extérieur alors vous vous perdez ça donne chaud ça sur le coup c'est ni diable ni Dieu dans ceux qui se proposent de diriger ce grand pays il n'y a pas plus de diable chez Biden ou chez Trump qu'il n'y a de Dieu chez Biden ou chez Trump il y a deux êtres qui ont chacun un rôle important à jouer dans la période de transformation c'est ça voilà David ce que je pouvais ajouter pour les Etats-Unis tu veux dire autre chose toi ? sur les Etats-Unis non c'est bien c'est promis on ne dira rien du Vatican ah non non on n'a pas dit qu'on parlerait du Vatican parce qu'il y a une rumeur qui parle de l'arrestation du Parc mais non non on ne va pas en parler parce que c'est une rumeur non en tout cas par rapport à la rumeur que tu évoques en tout cas ce qui est évident là c'est que des rumeurs il y en a beaucoup en fait et là on est vraiment on a l'impression d'être au cinéma et que là on est à la fin d'un film et puis il y a plein de suppositions sur la fin laquelle ça va prendre et donc effectivement on a circulé l'information que le pape aurait été emprisonné serait en tout cas emprisonné oui dans la prison de Rome pour être en lien avec des crimes de pédocriminalité enfin des choses comme ça et donc ça c'est ce qui circule actuellement mais donc on voit bien qu'il y a une intensification des bruits et des délires et des délires collectifs parce qu'on cherche une issue de secours à partir de cette réalité 3D donc dans la dualité et donc ça c'est voué de toute façon à l'échec puisque vraiment c'est la proposition qui est émerveilleusement proposée par le monde spirituel c'est sortir de cette dualité oui de même qu'il n'y a pas un nouveau messie à trouver il n'y a pas un nouveau diable à éradiquer tout cela c'est en vous vous êtes votre propre sauveur vous êtes votre propre gouverneur le gouverneur intérieur doit maintenant vous être révélé à chacun de vous c'est ça oui donc Carolina peut-être je vais prendre ta question elle me dit comment fait-on pour avoir confiance et ne pas être dans la peur quand une gêne respiratoire persiste depuis des mois merci pour ces rencontres virtuelles et bien Carolina ce que je sens de te dire c'est qu'est-ce qui fait qu'en toi le souffle de l'esprit ne peut pas pénétrer entièrement qu'est-ce qui fait que tu n'accueilles pas totalement le souffle divin qui veut s'installer dans tes poumons cette gêne respiratoire est un territoire que tu laisses fermer au divin tu ne permets pas que le souffle de l'esprit pénètre en toi entièrement tu veux garder la part humaine de toi de toi-même fermée à la fécondation du divin il y a une terre que tu laisses stérile à l'intérieur de toi et que tu refuses d'offrir à ton je suis pour qu'il te pénètre entièrement il ne faut pas poser de questions quand on ne veut pas avoir des réponses je ne sais pas ce que ça va te faire d'entendre la réponse Carolina mais c'est celle qui vient Cécile nous dit que ce n'est pas besoin d'abonnement à Netflix le suspense est total sans télé tout à fait tous ces délires vont-ils desservir ou pas à force ça peut perturber certains c'est pour ça vraiment s'élever au-dessus c'est ce que nous propose le monde spirituel c'est de nous élever au-dessus des parties de ping-pong qui ont lieu actuellement vraiment c'est ça qui est intéressant toujours de savoir que le pouvoir est en nous en fait et c'est ça ce que le monde spirituel veut absolument nous apprendre aujourd'hui c'est le pouvoir est en vous la puissance est en vous le Christ est en vous et si le Christ autrefois fut condamné par Ponce Pilate et le Sanhédrine aujourd'hui il n'y a plus de crucifixion il y a votre libération il y a l'expression pleine et entière de votre puissance cela est possible maintenant Jésus nous dit ce que j'ai vécu est à votre disposition vous n'avez plus à le vivre maintenant c'est à vous de vous emparer de la puissance du Christ que j'ai moi-même incarné elle est là je vous la remets je vous l'offre vous pouvez en disposer actuellement je découvre le livre de Marie-Elia sur le buisson ardent l'appel du buisson ardent et c'est vraiment pour moi ce qu'on vit là collectivement il est très en écho avec ce livre qui est vraiment de reprendre notre puissance de nous libérer du pharaon intérieur et tout ce jeu de la dualité c'est ça ça a été mis en scène par le pharaon par notre pensée par le mental à l'intérieur de nous et le processus que je vis intérieurement avec la lecture de ce livre c'est aussi en écho avec la réalité et c'est redonner les manettes à je suis à l'être divin et donc de regarder tous ces personnages qui ont pris le pouvoir dans notre conscience et qui sont magnifiquement incarnés mais de façon grotesque on pourrait dire dans le monde en fait pour que chaque être humain puisse regarder en lui mais où est-ce qu'encore je suis sous le joug de mon conditionnement de ma légende humaine et quels sont les ressorts intérieurs sur lesquels je peux m'appuyer pour de nouveau choisir mon je suis et dans le livre c'est merveilleusement indiqué parce que c'est des étapes successives on croit qu'on a gagné on est libre et puis d'un coup on se rend compte ah non pharaon il avait repris sa place dis donc on n'avait rien vu et c'est un petit peu ça que je traverse des fois je dis ah ben non tiens Trump quand même il ne serait pas si mal que ça finalement et là d'un coup c'est mon pharaon intérieur qui reprend la place parce que je crois encore que j'ai besoin d'une gouvernance extérieure et pour que je puisse vivre ma vie et ne pas prendre ma responsabilité en gros et donc c'est vraiment ce jeu là qu'on est en train de vivre extérieurement mais en même temps on doit le vivre intérieurement c'est non se réengager tout le temps lorsqu'on se sent cet appel vers l'unification pour son jeu et c'est vraiment formidable cette période quand on le met en perspective avec cette dimension d'unification à l'intérieur de nous donc l'art de trouver sa voie nous dit pas facile de s'élever face à ce chaos extérieur une part de moi dit que si je m'élève je ne fais plus partie de ce monde alors comment rester en lien avec les événements du monde et avec soi moi ça me passionne ça parce que je crois que avoir une conscience de je suis en moi ne m'extrait pas du monde moi ce que j'aime c'est dans la spiritualité libre et incarnée telle que je la pratique telle que je la partage en tout cas j'aime justement voir combien le concret est le lieu de vie de l'esprit c'est-à-dire que dans la dualité nous avons cru que l'esprit et la matière étaient séparés et que le monde spirituel ne connaissait absolument rien à nos problèmes humains mais c'est tout le contraire tout ce que nous vivons dans notre journée est créé par je suis et donc plus je regarde ma vie réelle plus dans la conscience que je suis et le metteur en scène l'auteur le co-auteur avec moi de ce que je vis plus je vis ma spiritualité et mon humanité en unité pour moi il ne s'agit pas de l'élévation n'est pas une montée dans la tour d'ivoire mais une conscience de la totalité de ce que je suis qui inclut le paramètre humain et moi ce que je trouve passionnant dans cette période c'est de voir comment tous les événements mondiaux sociaux tous les événements qui surviennent sur la terre sont un tableau de bord de notre aspiration spirituelle mais parfois un tableau de bord qui nous indique une mauvaise traduction de notre aspiration spirituelle je donne un exemple concret par exemple tout le mouvement transhumaniste tend à augmenter les compétences de l'homme et à retarder le moment de la mort voire à rendre l'homme immortel dans la matière ça c'est le propre du transhumanisme et bien ça j'affirme haut et fort que c'est une traduction erronée de notre aspiration spirituelle qui nous invite à sortir des limites des pouvoirs humains qui sont les nôtres par exemple en matière de communication de transport etc et à vraiment acquérir nos pouvoirs psychospirituels sans limite c'est-à-dire à faire des miracles et à sortir de la croyance en la maladie et en la mort c'est-à-dire que si je regarde tout ce qui est en train de se faire dans le monde aujourd'hui et bien c'est une par les humains et qui est voulu par les humains et bien c'est une traduction un contresens on peut dire du texte original qui lui est l'aspiration spirituelle à l'unité et à ce que nous soyons des êtres divins et c'est absolument génial ça veut dire je ne sors pas de ce monde au contraire je plonge dedans pour lui apporter la lecture en vérité de l'esprit que je suis parce que n'oublions pas quand même que la maladie on a parlé de la peur comme maladie importante mais la première 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 pathologie de l'humain c'est l'oubli de sa nature spirituelle et le comportement qui va avec c'est de se croire humain et de se croire un être matériel limité etc. et c'est pareil c'est ça donc c'est donc c'est ça c'est vraiment on reste sur ce plan d'incarnation mais on accueille une nouvelle conscience qui fait qu'on ne peut pas être rejeté puisqu'on a une conscience unifiée donc cette sensation de rejet elle est organisée encore par notre pharaon intérieur par notre mental qui est juste qui ne peut pas concevoir justement cette double réalité conjointe humain et divin et c'est parce qu'on doit accueillir ce qu'on appelle souvent ici le supramental cette conscience nouvelle qui nous permet de vivre totalement ce plan dans l'unité tout ce que je vis toutes les scènes que je vis qui sont composées d'acteurs autour de moi d'éléments de l'environnement autour de moi me parle de moi c'est vraiment ça qui me semble le plus important et que donc je ne vais pas m'extraire de ce monde qui est l'encyclopédie la plus précieuse que j'ai à ma disposition parce que dans cette encyclopédie j'ai accès à la connaissance totale de ce qui est en moi la question c'est de voir du sens à tous ces événements sans faire de l'interprétation un peu bizarre comme et surtout pas aller chercher le pourquoi mais d'aller chercher qu'est-ce que ça me dit qu'est-ce que je suis veut m'enseigner avec ça tout le temps tout le temps l'obsession c'est ça qu'est-ce que je suis veut m'enseigner avec ça c'est absolument passionnant et donc quand je suis face à un obstacle extérieur à moi toujours j'ai à me dire quel obstacle se manifeste à l'extérieur et que je n'ai pas vu à l'intérieur et c'est absolument passionnant donc je ne vais pas me priver du trésor que ce monde m'offre en me permettant de décoder ce que le monde intérieur qui est le mien et dont j'ai la responsabilité c'est génial et c'est la même chose pour le collectif le collectif et l'expression parfaite dans sa manifestation de vraiment ce que nous enseignait le je suis et c'est tout l'objet de regarder les scènes avec ce plan de l'unité et là tout à coup il me vient quelque chose de très important pour moi donc toute situation que je vis est porteuse de sens donc je rappelle que mon nom c'est senso donc c'est vrai que j'ai cette obligation karmique faite par je suis de voir le sens haut de toute chose mais donc toute situation a un sens par rapport au projet de ma vie à savoir l'unification de l'homme et de l'esprit donc de l'humain et du divin ça c'est tout un sens c'est-à-dire que toute situation que je vis concourt à m'apprendre cette unité et ce que je constate là ce que me dit le monde spirituel ils me disent regarde ce qui est l'accusation suprême aujourd'hui par rapport à la pensée dominante qui veut imposer le transhumanisme et bien c'est l'histoire du complotisme et c'est quoi complotiste je suis allée regarder moi la définition du complotisme c'est de faire du lien entre des événements et de donner du sens aux événements au-delà de l'événement lui-même et c'est exactement ça ce qui est orchestré par les forces d'opposition à l'unification par les asuras donc au plan occulte et bien c'est les forces qui s'opposent à l'unification qui sont là pour nous inciter à choisir l'unification et donc justement ce qui nous est renvoyé c'est vous mettez du sens à toute chose que vous vivez oui et c'est ça la bonne nouvelle c'est pour ça qu'aujourd'hui être traité de complotiste pour moi c'est un compliment dans ce sens-là c'est vraiment les synchronicités de Jung c'est exactement ça c'est tout événement extérieur a un sens rien n'arrête il y a une grande orchestration divine derrière toute chose et effectivement c'est deux visions totalement d'un côté il y a le hasard et de l'autre il y a du sens et c'est vrai que c'est très précieux et c'est très périlleux parce que la pensée dominante nous impose de croire à Darwin par exemple et ça veut dire que si on commence à mettre du sens en toute chose on va arrêter d'avoir une vision darwinienne de l'évolution humaine mais ça veut dire que toute l'archéologie ça remet en cause toute l'histoire de l'humanité depuis son départ et c'est vrai c'est ça qui est en train de se passer c'est ça qui est en train de se passer et c'est pour ça qu'il faut s'attendre à des crises de folie un peu partout et c'est ce qui est en train d'arriver et accepter que s'effondrent toutes les constructions que les humains ont réalisées depuis qu'ils ont fait l'expérience de leur humanité c'est ça l'enjeu et passer à la nouvelle espèce humaine c'est ok dire j'ai assez expérimenté la forme ancienne je pars faire un nouveau voyage c'est pas si simple que ça c'est ça et c'est pour ça on a des événements extérieurs type Covid qui viennent nous inviter à justement entreprendre ce voyage ça me fait penser au plaid d'Egypte dans le livre justement où le Yahvé en l'occurrence envoie des des ouragans des sauterelles il y a dix plaids mais peu importe mais c'est pour qu'à un moment il y ait un lâcher prise dans la conscience de l'un de collectif pour que effectivement on se mette en chemin et puis on chemine vers l'unification vers la jure et les âmes célestes et donc c'est vraiment ce qu'on vit là actuellement c'est ça dans l'exode puisque donc ce livre de Marie Elia est une interprétation de l'exode donc cette partie de l'Ancien Testament où Moïse libère les Hébreux de l'esclavage que Pharaon leur a imposé et c'est tout à fait significatif de toutes les résistances que nous avons à l'intérieur de nous pour aller vers notre souveraineté et notre recherche effrénée d'un papa et d'une maman qui vont nous dire ce qui est bien et ce qui est mal et qu'on pourra accuser si nous souffrons et c'est exactement ça qui est en train de se jouer aujourd'hui dans le monde sommes-nous prêts à être des souverains et à abandonner toute référence à des parents extérieurs à nous pour assumer ce que nous avons réalisé les choix que nous faisons et les conséquences de ces choix ça c'est ça la question du moment c'est celle-là en fait et Cécile nous dit ce qui est génial c'est de voir grâce à nous je suis que toute la production mondiale est parfaite effectivement tout est là à commencer par les caricatures des acteurs c'est passionnant je suis tout à fait d'accord avec ça Emreau de Vert nous dit pas simple quand le collectif est majoritairement imprégné du mental ça nous fait douter nous baignons dans les égrégores le confinement nous a isolés nous a fait nous retrouver oui tout à fait et une des choses les plus difficiles c'est de maintenir ma perception des choses face à ceux qui voudraient me démontrer que j'ai tort c'est l'arrogance on va dire de pharaon mais de la pensée dominante c'est ça c'est ça donc Lucie nous demande l'extérieur et le reflet de notre intérieur c'est plus que le reflet c'est la mise en scène parfaite de ce qui est à l'intérieur de nous c'est à dire qu'il y a à l'intérieur de nous un certain nombre de personnages qui sont mis en évidence par les personnes qui nous entourent c'est une manière de mener notre vie qui fait que en voyant ça de cette manière là nous voyons combien les personnes autour de nous se chargent d'interpréter des parties de nous que nous ne voulons pas voir dès lors que je commence à prendre la responsabilité de cette partie de moi je libère la personne autour de moi du rôle qu'elle jouait pour me montrer quelque chose de moi que je ne voulais pas voir c'est ça j'espère que j'ai été explicite Michel effectivement la première maladie de l'humain est sa non-conscience de sa nature divine alors allons-y manifestons-nous je suis pour distiller en continu la lumière oui tout est sans c'est avec une précision au laser alors là Michel je te remercie c'est au laser c'est vraiment au micro-omprès c'est magnifique alors n'assistons pas par hasard à ce qui arrive nous apprenons à faire confiance absolue en nous je suis mais qui aujourd'hui a conscience de sa toute puissance c'est ça c'est ça que nous sommes en train d'apprendre Maryse Jacques et c'est magnifique que nous nous y collions parce que c'est pour ça que nous sommes venus c'est pour ça que nous sommes venus vraiment accéder à notre puissance et pour le rayonner afin de guider éclairer enseigner soigner celles et ceux qui sont en train de découvrir leur puissance comme nous-mêmes nous la découvrir c'est ça tu avais un troisième sujet un troisième sujet un troisième sujet tu te souviens ? oui c'est One Summit Planet One Planet Summit je ne vais pas trop le dire dans le bon sens je crois en tout cas c'est le sommet qui a été mis en place là en plus j'ai très peu d'informations sur ce sommet qui a été mis en place je pense qu'il y a deux ans deux trois ans et qui est la réunion de dirigeants de ce monde pour on va dire sauver la planète en gros ce serait ça un petit peu le fondement prendre des mesures écologiques pour préserver la planète et donc je crois que le sommet l'avait lieu à Paris et que donc le président Macron et le comment dire le diriger enfin le diriger oui c'est lui qui était le grand chef des opérations le porte-parole du sommet et bon j'ai peu d'informations sur le sommet en l'occurrence mais moi ce qui m'a intéressé c'est le un bout du discours du président Macron et il était et j'ai trouvé aussi sa posture particulièrement on va dire un peu diabolique je dirais mais alors je reviens sur le je rappelle qu'on est un objectif non on est d'accord non sa posture je parle pas d'Emmanuel en lui et donc tu as repéré un rire un peu sardonique sardonique que je reconnais chez moi donc j'ai pas de mal à le regarder chez l'autre en fait parce que je vois moi mon diable il vient avec une petite rictus et donc c'est plié t'as vu le même ah j'ai vu le même j'ai vu le même donc c'est pas de soucis le tout c'est de le savoir après et de le reconnaître plutôt et donc son discours ça a été donc il remettait en cause notamment un message de Greta Thunberg a priori qui disait que bon c'est sommé ça servait à rien que c'était du blabla c'était le blabla donc il a repris cette phrase non pour lui c'était pas du blabla c'était tout à fait opératif ces réunions et il a dit en 2030 le changement aura lieu voilà en 2030 il a cité 4 fois 2030 et il dit il y aura en 2030 la France aura changé en 2030 l'Afrique aura changé en 2030 l'Europe aura changé en 2030 le monde aura changé et ce fameux 2030 est sorti 4 fois avec ce petit rire sarcastic avec le petit rire genre mais qu'est-ce qu'il sait qu'on sait pas en fait en gros il y a quelque chose qu'est-ce qui nous prépare le papa le papa et donc bien sûr pour moi pour toi aussi ça fait écho au fameux agenda 2020 2030 de l'ONU qui est tout à fait officiel disponible sur le site officiel et non complotiste de l'ONU et bien officiel c'est effectivement un plan qui régit on va dire les grands piliers de nos sociétés alimentaires vaccins 17 projets exactement qui régissent nos sociétés et qui sont non plus on va dire organisés par nation mais c'est bien l'ONU qui chapeaute tout ça et qui véhicule l'information aux nations qu'on appelle le nouvel ordre mondial qu'on appelle le nouvel ordre mondial c'est l'appellation officielle officielle et donc là Macron est manifestement un porte-parole privilégié de cet agenda à venir en fait et en parlant de ça avec toi tout à l'heure Marie-Odine on a vu qu'en tout cas la perspective qui serait intéressante à mettre par rapport à cet agenda d'abord c'est de reconnaître qu'il existe et qu'il y a un vrai projet de société et qui n'est pas caché mais en même temps pas dévoilé vraiment je veux dire c'est pas comme si on élisait des personnes pour cet agenda là c'est quelque chose qui dépasse vraiment les démocraties des pays bon là on pourrait revenir sur la démocratie mais en tout cas c'est un agenda qui est imposé au monde sans on va dire l'accord des peuples et donc c'est intéressant de s'intéresser ce qu'il y a dans cet agenda bon là c'est pas la question mais en tout cas c'est vraiment intéressant ça peut faire froid dans le dos c'est le projet pour le monde c'est vraiment c'est clairement dit c'est le projet pour le monde et les moyens pour y arriver sont mis en place exactement et le Covid est un moyen particulièrement utilisé pour accélérer la mise en place de cet agenda et en tout cas on le perçoit un peu comme ça je le perçois comme ça et c'est intéressant de le voir comme ça alors on va le dire autrement il s'avère totalement pertinent pour la mise en place de cet agenda le complotiste dirait qu'il a été créé pour cet agenda nous qui ne sommes pas des complotistes mais qui mettons du sens on va dire il s'avère qu'en observant les choses la survenue de cette maladie et l'utilisation qui en est faite parce que c'est pas tellement la maladie elle-même mais l'utilisation qui en a été faite par un certain nombre de gouvernants s'avère particulièrement précieuse pour la mise en place de ce projet de gouvernement mondial c'est ça donc la position des vaccins ça fait partie vraiment des projets de cet agenda on écroule l'ensemble de l'économie mondiale pour sortir d'un chapeau une nouvelle monnaie internationale totalement dématérialisée probablement un revenu de citoyenneté un revenu de citoyenneté où le citoyen sera en fait l'employé servile de l'État parce que c'est ça dont il est question alors que jusqu'à présent quand on est par exemple citoyen en France les impôts qui sont payés les contributions qui nous sont demandées font que les fonctionnaires sont en quelque sorte les employés des citoyens et là c'est ce qui va s'inverter ça c'est la grosse inversion mais ce qui est intéressant c'est de voir comment ça nous invite aussi au retournement justement c'est-à-dire que soit effectivement on reste les esclaves de ces gouvernements soit on prend notre souveraineté c'est ça mais on pourrait dire que là on a la mise en scène de l'esclavage moderne est vraiment proposée au moins on peut le regarder et face à ce regard-là on a la possibilité est-ce que je souhaite adhérer à ce programme ou est-ce que et sinon dans quel monde je souhaite vivre et ça c'était un petit peu notre objectif aussi de la soirée c'est d'aller toucher ce monde en gestation ce nouveau monde à partir de nos je suis c'est-à-dire à partir de la vision qu'on peut en avoir si on n'adhère pas évidemment au programme de l'ONU qui est quand même qui porte vraiment la dimension transhumanisme à fond la caisse c'est vraiment on pourrait dire que ça c'est la philosophie de ce gouvernement mondial c'est le transhumanisme c'est une vision matérialiste du monde où l'esprit n'a plus lieu d'être dans la matière et où les humains sont tous des robots au service de ceux qui dirigent soyons clairs on peut le dire comme ça c'est ça et donc en perspective à ça effectivement puisque ça ça arrive dans la conscience de l'humanité le divin n'est pas pervers comme on dit souvent il a aussi un autre programme à nous proposer un autre monde dans lequel on peut vivre c'est celui-là qu'on proposait un peu ce soir d'aller sentir ensemble et je pense que peut-être que tu guideras ça très bien nous avons 100 personnes à connecter juste à ce moment-là justement à ce moment-là c'est génial et bien justement puisque nous sommes 100 on peut dire qu'on a atteint le seuil le centième singe est arrivé c'est génial c'est pas stabilisé totalement mais c'est c'est pas grave c'est pas grave et moi en tout cas je propose avec nous ça fait 100 oui de toute façon il y a plein de personnes qui sont en plusieurs derrière leur écran donc on s'en fout un petit peu c'est ça c'était le clin d'œil qui était justement c'était justement là encore une synchronicité parfait exactement c'est ça et donc ce que je propose c'est que justement nous allions sentir sentir ce que le monde spirituel nous propose d'accueillir comme nouveau monde en alternative à ce que les humains affamés du pouvoir sur autrui ivres de la jouissance de la matière voudraient imposer aux autres humains et il y a une alternative et c'est cette alternative au-dessus de tout ce que les humains ont imaginé jusqu'à maintenant il ne s'agit pas du même enfer dans lequel on mettrait de l'air climatisé et de la peinture rose il s'agit d'un autre monde et c'est ça que là dans mon ventre je sens vivre là maintenant il s'agit d'accueillir ce qui vous est donné là non pas avec votre raison non pas avec votre pensée mais dans vos entrailles voilà ouvrez vos entrailles pour être fécondé par le germe du monde unifié du monde où l'amour est la loi ouvrez ouvrez vos entrailles pour être ensemencé et portez en gestation en vos intestins le monde de demain il vous appartient à vous à chacun d'être d'être l'architecte le bâtisseur le concepteur du monde que vous désirez depuis votre profondeur chacun de vous porte en lui la Jérusalem céleste le nouveau paradis le nouveau paradigme celui de l'homme esprit unifié celui de l'homme ressuscité qui a vaincu la mort comprenant que celle-ci fut inventée par les humains au temps où ils se sont crus séparés du divin la fausse croyance a fait son temps voici venu le règne de la vérité dont le diamant est en gisement à l'intérieur de vous explorez votre profondeur le diamant l'or ils sont présents ne réfléchissez pas au nouveau monde car ce nouveau monde n'est en aucun cas le reflet de quelque chose qui a déjà existé laissez-vous imprégner de ce que vous savez si ardemment si puissamment que vous contenez en vous car le divin est là en vous-même n'attendant que votre consentement pour se manifester pleinement recevez ici le courage de dire oui à la sortie de votre prison de votre prison de votre esclavage certes vous êtes vous-même le geôlier et le maître de l'esclave c'est donc vous qui avez les clés pour ouvrir la grille qui vous retenait prisonnier le sable du désert est un lieu propice pour déposer tous vos immondices la silice la lumière procéderont à la transformation nécessaire la transmutation du plomb en or est au programme de l'instant présent pour l'ensemble de l'humanité vous pouvez encore résister à la vague de lumière qui arrive sur vous vous pouvez encore opposer votre veto à la puissance du Christ qui en vous s'invite vous pouvez rester tels des animaux à ramper sur la terre cherchant cherchant votre verticalité mais vous pouvez aussi dire oui sans restriction à la puissance divine que vous contenez et qui n'attend que votre autorisation pour se manifester sans que vous n'ayez à renoncer à quoi que ce soit sans que vous n'ayez à souffrir sans que vous n'ayez à consentir d'innombrables efforts qui furent le régal de votre mental la gestation du monde tel que vous le désirez peut commencer le monde le monde divin le monde de l'unité le monde de la paix le monde de l'amour vous en êtes les géniteurs vous en êtes les porteurs si vous le voulez bien merci ça nous appartient c'est ça c'est ça qui est beau la responsabilité nous revient Marie-Zéjacques l'ange dit de tout le mal que tu peux imaginer naîtra la nouvelle Jérusalem car le mal n'existe pas mais seulement la force non transformée le monde nouveau crie vers vous afin de pouvoir naître magnifique en résonance totale avec ce qui vient d'être canalisé l'art de trouver sa voie donc comment travailler au niveau spirituel notre souveraineté afin qu'elle se manifeste dans le monde comment travailler au niveau spirituel te souvenir en permanence que tu es tu es le créateur la créature et la création c'est ça la trinité je suis le créateur la créature et la création et donc je je qui a la responsabilité totale se décline à ces trois niveaux le créateur la créature et la création le créateur qui crée les choses la créature qui va agir au nom du créateur et la création qui va être le résultat de ce que le créateur aura créé donc c'est vraiment un grand oui à toutes les expériences que je vis là présentement parce que ces expériences m'invitent justement à reconnaître le souverain que je suis et même quand c'est confrontant parfois ça peut l'être et bien j'ai créé ça pour faire un pas de plus vers l'unification pour me positionner et on est tout le temps invité comme ça à travers des événements qui arrivent et c'est simple ça arrive dans notre quotidien et plus on rebondit et plus c'est simple quelque part si on laisse un peu en friche c'est là que ça va devenir il va falloir sortir la machette et tout ça mais autrement ça peut être très simple tous les jours il y a une espèce d'hygiène à avoir exactement est-ce que j'ai bien mis à profit ce que je suis à créer avec moi c'est-à-dire ce que je ce que le créateur a créé avec sa créature et la création c'est vraiment ça le sens élevé de chaque chose et c'est pas le pourquoi surtout arrêtons avec le pourquoi de la psychanalyse moi j'ai cru tellement longtemps que le pourquoi était intéressant pas du tout le pourquoi nous emmène dans une linéarité de cause à effet bien ça peut être intéressant mais souvent regardons les éléments déclencheurs les éléments déclencheurs ne sont pas les causes donc c'est très intéressant tout ça donc c'est vrai que moi je me suis fait un peu une comment dire oui je me suis donné la compétence d'aller décoder les situations de voir le sens mais c'est une obligation qui est la mienne mais une obligation heureuse et c'est quelque part à travers la manière dont tu l'abordes c'est l'art de regarder le réel tel qu'il est absolument et plus on va être précis sur la description du réel et plus on va avoir le sens mais qui nous apparaît exactement de manière c'est pas une interprétation c'est pas une analyse par contre il faut voir la paix de nous qui veut travestir le réel parce que ça ne correspond pas à l'image qu'il soit très et là c'est fort on va oublier un petit détail on va omettre une information et là ça y est le sens ne nous apparaît plus de fait et donc c'est cette capacité que je vais avoir à rester le plus objectif sur le réel tel qu'il est et Pascal conseille de regarder les vidéos de Umberto Molinaro il se trouve que j'en ai regardé une avant-hier oui c'est drôle parce que je ne regarde pas souvent il est spécialisé dans les crop circles et il reçoit des messages des galactiques tout à fait il y a plein de gens qui reçoivent plein de messages je rappelle qu'en matière de canalisation il y a l'authenticité de la personne qui canalise et il y a la vérification que chacun est invité à faire de l'authenticité des canalisations donc là chacun sa propre responsabilité et ça vaut pour moi comme pour les autres magnifique partage merci vous avez donc été vous avez vibré à la vous avez raisonné à la à la canalisation merci beaucoup Ginette nous dit c'est exactement cela cette transformation humaine abandonner ici les vieux schémas instaurés depuis des siècles super oui Catherine que c'est bon de vous retrouver sur le chemin du retour à la maison et de me laisser guider à prendre cette hauteur de vision sur les événements merci infiniment merci Catherine et Geneviève suite à ce que tu dis je suis le tout je contiens le tout et c'est nous qui c'est nous tous ayons confiance en l'être divin que nous sommes merci Geneviève Emeraude n'aurions-nous dû pas revenir bonne soeur au curé les journées sont bien réglées ils ne sont pas dans le bordel du monde après il faut supporter la mère supérieure il est réveille à 4h du matin oui c'est une forme ancienne mais justement je vais parler d'église moi ah très bien ça fait un petit oui justement un pont sur ce que tu voulais partager exactement la manière dont tu as perçu voilà le monde spirituel m'invite à voir la nouvelle religion vous savez qu'en 1905 en France on a séparé l'église de l'état et c'était une nécessité parce que l'église catholique avait tendance à s'imposer à tout le monde et donc ça voulait dire que ça privait un certain nombre de citoyens de la possibilité de voir le monde autrement qu'au travers du prisme de l'église mais figurez-vous qu'en 20ème siècle progressivement est née une nouvelle religion qui ne porte pas son nom mais c'est quand même une religion celle de la science celle du matérialisme et de la science matérialiste et donc j'ai demandé au monde spirituel de me montrer un peu comment ça se déclinait cette nouvelle religion et qui étaient les acteurs de cette religion et là on me dit qu'effectivement les gouvernements sont l'équivalent du Vatican c'est-à-dire de l'institution qui a vocation à dire ce qu'il faut croire ce qu'il faut penser c'est-à-dire que là il y a une institution qui dit ce qu'il faut croire et ce qu'il faut penser et donc au niveau des pays ce sont les gouvernements qui sont en place et au niveau mondial c'est l'ONU et donc il y a un nouveau Vatican pour cette religion d'aujourd'hui qui est celle de la science matérialiste et qui est entièrement gérée par le Vatican d'aujourd'hui à savoir les gouvernements d'une part et l'ONU d'autre part pour ce qui concerne la religion mondiale ensuite vis-à-vis du Covid là on peut dire que le conseil scientifique ce sont les cardinaux c'est-à-dire c'est le concile des différents évêques et cardinaux qui disent au pape ce qu'il faut faire et donc au niveau mondial c'est l'OMS l'Organisation Mondiale de la Santé qui dicte sa manière de faire à l'ONU et donc là le conseil scientifique et l'OMS sont ces cardinaux qui sont la garde rapprochée du pape et qui disent au pape ce qu'il faut faire et puis il y a les prêtres et les églises les prêtres les petits ceux qui répercutent la parole du père du souverain pontife et donc de l'OMS et du conseil scientifique et là ce sont les médias et donc écoutez bien ce que je vous dis les médias sont devenus les journalistes sont devenus les prêtres qui relaient la parole du pape OMS ou du pape gouvernement qui est le gardien de la religion science matérialiste et vraiment la santé est le point d'articulation utilisé par ces nouveaux gouvernants pour faire de nous des ouailles des moutons qui devront suivre ce que dit le Vatican et ça c'est vraiment important de voir ça comme ça et les plateaux de télévision sont les nouvelles églises et puis nous derrière les moi je n'ai pas de télévision donc je ne suis pas une bonne catholique pourtant j'ai essayé je ne suis pas cathodique absolument c'est ça c'est la nouvelle la science matérialiste avec sa religion cathodique c'est exactement ça c'est exactement ça après il y a des courants il peut y avoir tu as nommé les GAFA aussi tu as passionné les réseaux sociaux c'est intéressant parce qu'on pourrait se dire dans les réseaux sociaux il y a une possibilité d'échapper en fait à cette religion cathodique mais en réalité les réseaux sociaux il y a une espèce d'apparence de liberté et donc dans les réseaux sociaux il y a cette opposition entre par exemple Biden-Trump là on voit bien c'est la même chose entre mondialistes souverainistes dans les réseaux sociaux ça y va ça s'écharpe mais tout ça c'est la guerre de religion c'est la Saint-Barthélemy en fait c'est les guerres de religion qui se font vers le peuple et à un moment pour que la guerre de religion s'arrête c'est le GAFA qui s'en occupe on débranche tout et en fait derrière ça derrière le GAFA il y a un véritable pouvoir c'est-à-dire que c'est aussi l'ONU c'est le bras armé en fait c'est les casques blancs de l'ONU on peut dire et c'est le bras armé de l'ONU qui est vraiment le véritable pouvoir de l'ONU dans les GAFA bien sûr puisque c'est dans le pouvoir économique que ça se situe et donc là on laisse le petit peuple s'entretuer et à un moment des décisions sont prises pour arrêter le massacre et c'est exactement ça que me montrait le monde spirituel qui me disait surtout ne rien négliger tout regarder ne pas mépriser ce qui se passe surtout ne pas ne pas mépriser et avoir une lecture de tout ce qui se passe car tout a du sens tout est riche de sens donc voilà un petit peu la lecture que je voulais vous offrir vous mettre en partage qui a été vraiment inspirée je crois par le monde spirituel qui me demande de voir le monde d'en haut justement avec cette lecture et de dire le temps n'est plus aux religions c'est pour ça et au rose verte ça partait il n'y a plus de religion possible une religion je finis avec ça c'est une secte qui a réussi c'est vraiment ça qui est important c'est une secte qui a réussi c'est hyper important de le voir comme ça et c'est tout à fait en écho avec planétairement un mot d'astrologie mais très bref c'est que 2020 a reconfiguré le ciel avec Pluton Saturne et Jupiter de la même manière qu'il était en 1550 avec 1420 1550 où c'était le temps de l'inquisition où c'était le temps du dogme catholique mais à son maximum où on décapitait on enfermait les hérétiques de l'époque et on est arrivé exactement de la même manière les professeurs dissidents hop ils sont enfermés on leur cloue le bec enfin etc on est vraiment dans cette période inquisitionnelle comme inquisitrice inquisitrice merci comme en 1520 1530 et les planètes c'est magnifique parce que tout ça ça se déroulait en Capricorne donc en 1520 et de nouveau la scène c'est en Capricorne et c'est juste beau dans la structure c'est merveilleusement signé encore et le sens est absolument d'une précision incroyable et moi justement tu as parlé du mot hérétique et c'est effectivement ce que je revendique être c'est à dire que dans ce monde je suis sûrement pas complotiste sinon par fierté peut-être je pourrais dire mais par contre je suis hérétique dans la mesure où je ne souscris pas à cette religion et là nous pouvons vraiment réhabiliter l'hérésie c'est à dire que traditionnellement et je pense que c'est très important qu'on le nomme ce soir les hérétiques étaient brûlés et je crois que c'est une très grande peur sourde non consciente en beaucoup d'entre nous que d'avoir une voix discordante par rapport à la pensée dominante parce que nous avons avec nous ce souvenir cellulaire d'avoir été brûlés d'avoir été traités d'hérétiques et d'avoir été maltraités martyrisés en tant qu'hérétiques et ça nous venons le transformer le buisson ardent de Moïse ne brûle pas ne consume pas il invite à se souvenir de l'être divin que nous sommes et nous n'avons pas à avoir peur d'être traités d'hérétiques les hérétiques d'aujourd'hui sont les guides guérisseurs de l'humanité donc ayons confiance en notre je suis qui nous dit le temps est venu de faire venir le nouveau monde alors allez-y nos je suis sont avec nous pour le faire magnifique c'est vraiment et c'est peut-être on peut recevoir là la confiance totale en la nécessité d'être un hérétique pour éradiquer les religions qui n'ont plus lieu d'être parce que éradiquer les religions c'est éradiquer la morale et la dualité du bien et du mal et ça veut dire parce que quelqu'un posait la question mais comment tu disais l'art de trouver sa voie comment le monde va-t-il tenir sans cette religion de la science deux choses lorsque les consciences sont prêtes la nouvelle science va apparaître c'est-à-dire une science où la matière peut être vue avec l'esprit c'est-à-dire cette cinquième dimension c'est cette dimension de l'esprit qui vient s'ajouter aux quatre dimensions aux quatre plus un comme 2021 exactement c'est exactement ça et donc c'est ça comment ça va être ça veut dire que de même qu'un jour on a découvert l'énergie dans la matière là dès que la conscience humaine est prête collective quelque chose va être mis en évidence et c'est l'esprit dans la matière c'est déjà fait je sais que les russes l'ont déjà fait c'est vraiment étonnant que ça vienne de Russie mais ça viendra de la Russie je suis très affirmatif quand je vous dis ça parce que c'est pas moi qui le dis tout simplement mais en Russie ils ont déjà trouvé ça et ils attendent pour dévoiler la découverte que la conscience humaine soit prête parce que quand la chose est dite trop tôt alors elle est invalidée oui et puis c'est tout de suite vrillé en fait dans une prise de pouvoir et ridiculisé et souillé et profané voilà la vérité ne doit pas être profanée et donc le monde spirituel orchestre à la perfection le moment où la révélation de l'esprit dans la matière va pouvoir se faire c'est juste magnifique je rends grâce de pouvoir transmettre une telle information vraiment ouais c'est super et donc là nous pouvons nous vraiment savoir que l'alliance avec le monde spirituel est là voilà nous avons retrouvé l'arche d'alliance c'est vraiment fort là ce soir nous pouvons dire que nous avons retrouvé l'arche d'alliance ressentons cette arche d'alliance c'est à dire cette alliance entre le monde spirituel et l'humanité et donc être dans la confiance totale que les révélations de la vérité de l'esprit se font au moment opportun pour que cette fois-ci l'unification homme-esprit puisse être une réalité cette fois-ci on ne passera pas à côté de la vague c'est formidable donc il y a plein de commentaires là il y a plein de frissons cette réponse est très beau super merci je suis une hérétique critique Cécile dit j'ai le coeur qui bat la chamade waouh quel soulagement de reconnaître la réhabilitation de notre hérésie aujourd'hui oui c'est ça c'est ça parce que la véritable peur elle est là et c'est là-dessus que l'église nouvelle joue c'est-à-dire le Vatican nouveau que sont nos gouvernements l'ONU etc. joue sur notre peur de l'hérésie et du bûcher mais rien là soyons stoïques face à ça Sandra entend un son de cristal super les amis génial émeraude tu dis Marie-Odile tu disais que le baptême t'avait donné accès au Christ la religion a donc apporté quelque chose oui absolument les religions le monde spirituel me dit toujours que les religions sont une entreprise de transport c'est-à-dire que grâce à la religion le transport de l'information a pu se faire que ce soit par la Bible que ce soit par la Bhagavad Gita que ce soit par le Talmud que ce soit même par le Coran tout ça a permis que l'information puisse arriver jusqu'à aujourd'hui sans les religions il n'y aurait pas eu il y aurait eu tradition orale dispersée déjà là c'est très transformé mais si nous nous relions à notre je suis nous avons un éclairage sur la vérité des textes c'est ça et il y a quand même des personnes qui ont fait un magnifique travail je pense à Anne de Souzenel Marie-Elia par exemple sur le décodage justement des textes à partir de cette vision unifiée tout à fait justement pas du elle comme les textes sont juste des reflets de notre montre intérieure pour justement aller vers l'unification il ne s'agit pas de rejeter les religions au contraire rendons grâce dans la communication de conscience que j'ai vécu ce matin il était dit il était demandé que l'humanité assume absolument tout ce qu'elle a fait parce qu'on a été des hérétiques brûlés sur le bûcher mais nous avons été aussi des inquisiteurs parce que nous avons fait toutes les expériences nous avons été des serfs en esclavage des nobles mais nous avons aussi été des nobles probablement c'est-à-dire qu'on a tout expérimenté donc en tout cas on est venu avec ce bagage si on ne l'a pas incarné vraiment on est venu avec toutes ces mémoires donc assumons tout ça c'est ça il faut assumer l'ensemble de la légende humaine pour passer à l'expérience qui suit il n'y a rien à condamner à rejeter absolument l'homme aujourd'hui est assis sur son oeuf sans germe il protège l'oeuf pourri d'où le nouvel ordre ne sortira jamais la suite viendra après c'est une parole de l'ange portée par Marie-Zéjacque quelque chose à lâcher en toi Corinne génial des mémoires d'hérétiques justement souffrantes et des mémoires d'inquisiteur parce que je ne peux pas je ne peux pas être parce que si je me pose du côté de la victime j'accuse encore le bourreau mais non je suis les deux et à l'intérieur de moi il y a les deux et je dois assumer ça pour pouvoir en être le maître parce que je peux demain de nouveau être tenté par l'attitude du persécuteur ou par l'attitude de la victime on a beaucoup de complaisance à être une victime on l'est beaucoup moins avec notre partie persécutrice pourtant elle est là je ne peux pas me voir victime si je ne suis pas quelque part un persécuteur c'est ça et puis la scène extérieure nous met tellement des persécuteurs à l'oeuvre actuellement c'est aussi pour nous dire de regarder en nous en fait c'est ça c'est ça Marie nous dit quel soulagement je ressens en assumant mon hérésie voilà et bien le pas d'après c'est d'assumer l'inquisiteur parce que c'est le même c'est un balancier c'est pour ça quand vraiment il nous était dit tout à l'heure que l'objectif de cette émission c'est de nous élever au-dessus de la dualité c'est de sortir des balanciers mais tout est à assumer et l'inquisiteur le tortionnaire que nous avons été et la victime que nous avons été c'est ça et sortir de l'identification à l'un et à l'autre et de ce fait ça va me permettre de ne plus accuser Macron Trump Biden et de couper des têtes Bill Gates Klaus Schwab voilà ça sert à rien on a bien vu après les révolutions qu'est-ce qui s'est installé ensuite c'est ça la contre-révolution qui est la même chose exactement absolument est-ce qu'on a tout dit David ? je pense que c'est bien ouais c'était beau t'as une belle énergie ouais je me sens bien plus vaillant vaillant qu'avant non pas oui oui voilà je peux le dire quand même je peux le dire et comme ça je vais rebondir sur le fait et je le constate tous les jours parce que j'ai le bonheur d'expérimenter des communications de conscience en conscience avec un groupe d'amis et donc de les partager sur Youtube il m'arrive parfois avant la communication d'être un peu dans la brume en processus intérieur pas agréable et là je me pose et j'ai toujours cette même phrase bon je suis là je me présente à toi tel que je suis mais là je t'offre ma conscience ok et je me mets en lien avec la personne en question pour la communication et d'un coup il y a tout qui s'ouvre tout est clair l'ancrage l'unification les parties là qui ronchonnaient un peu tout ça ça remonte dans la conscience de je suis et c'est formidable en fait et peut-être mon message de fin c'est ça mettons-nous au service du je suis parce que là tout est simple et joyeux et toutes nos bagarres humaines se dissolvent dans l'amour total du je suis et ça c'est juste beau donc ouais ne ménageons pas nos efforts à servir je suis parce que c'est bon c'est pas de l'effort justement en fait il est dit là quand la créature patauge dans sa création qu'elle se mette au service de son créateur c'est ça tout ça c'est nous créateur créature création nous ne disons jamais que tout ça c'est la même chose c'est le même être mais décliné avec des fonctions différentes et donc quand la créature patauge dans sa création qu'elle se mette au service du créateur magnifique et c'est la clé et là il me vient tout à coup que chacun de nous là en cet instant avant que nous nous séparions regarde l'aura c'est drôle on nous demande de regarder notre propre aura et pour ça il est bon éventuellement de fermer les yeux ou de caler le regard au loin mais l'aura individuelle et l'aura du groupe et je vois une magnifique couronne de lumière qui entoure notre assemblée c'est beau le monde spirituel nous dit votre aura est splendide ce qui se dégage de votre assemblée est extrêmement lumineux irisé multicolore la puissance que vous émettez est de nature à transformer totalement l'humanité joie en vos cœurs paix en vos êtres Christ est vivant le ressuscité est en vous la mort est vaincue l'esprit la divinité la divinité ont de nouveau droit de citer cela est vrai cela est une réalité va se manifester et vous pourrez voir avec vos yeux de chair l'oeuvre sublime dont vous êtes les auteurs je crois qu'on lira tous vos commentaires après parce que ça fait déjà une heure trois qu'on est à l'antenne et ce sera un vrai bonheur de lire tout ça oui super c'est magnifique je n'ai pas pu voir au fur et à mesure mais voilà on va rester là oui moi juste gratitude pour le monde spirituel c'était juste magnifique pour nos je suis là et pour vous tous c'est vraiment super de nous sentir comme ça dans une assemblée et donc merci voilà une assemblée en marche en marche mais pas du tout pour faire de la politique comme nous la connaissons avec la nouvelle religion pas de dogme c'est ça pas de concept en concerne voilà mais une en marche vers la Jérusalem céleste en marche vers l'unification je rends grâce au monde spirituel je rends grâce à tous les humains magnifiques que nous sommes ensemble et puis je donne rendez-vous demain à 18h alors c'est ça et toi à 20h à 20h chacun chez soi exactement voilà merci les amis c'était génial d'être avec vous ce soir bye 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 super super merci